On vous présente aujourd'hui la Synergie Forest Breeze, une synergie aux parfums emboutants et boisés. Restez avec nous, on vous en parle juste après le générique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast 365 jours avec les huiles essentielles. Le podcast pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel grâce aux huiles essentielles. Nous sommes Amandine et Lucie, nous accompagnons les personnes à devenir acteurs de leur vie et de leur santé au naturel. Nous sommes conseillères bien-être d'Othera et sommes formées en aromatologie. Amandine est diététicienne spécialisée en psychonutrition et Lucie est spécialisée en sciences humaines et accompagne les adolescents et les adultes dans leur plein épanouissement. Jour après jour, vous apprendrez à utiliser les huiles essentielles efficacement et à les intégrer dans votre quotidien pour vous faire du bien. Forest Breeze est une synergie composée des huiles essentielles de sapins de Sibérie, de ciprée, de baie de génévrier, d'épinette noire, d'orange douce, d'encens et de carvie. Amandine, je te laisse nous présenter tous les bienfaits des huiles essentielles qui composent cette synergie. On va commencer avec les sapins de Sibérie qui est un excellent antiseptique respiratoire qui va empêcher les bactéries et les virus de se développer dans l'air ambiant. Il va permettre aussi de libérer les voies respiratoires. L'huile essentielle de ciprée est intéressante pour ses propriétés expectorantes qui va réguler les sécrétions bronchiques. La baie de génévrier est antibactérienne et expectorante, elle va donc favoriser un air sain et la décongestion des bronches. L'huile essentielle d'épinette noire favorise une respiration saine en stimulant l'excrétion du mucus au niveau des bronches. L'orange douce, quant à elle, elle est assainissante et antiseptique. Elle agit notamment sur les champignons responsables d'infections pulmonaires et va désinfecter l'air ambiant. L'huile essentielle d'encens, elle est anti-infectieuse, elle stimule le système immunitaire, elle favorise une respiration saine grâce à ses propriétés expectorantes. Et on termine avec l'huile essentielle de carvie qui est une huile essentielle reconnue pour ses bienfaits au niveau respiratoire car elle a des propriétés expectorantes et permet donc de fluidifier le mucus et d'expulser plus facilement ce qui encombre, favorisant ainsi le dégagement des voies respiratoires. Et bien, parfait cocktail pour bien respirer. Et au niveau émotionnel, dis-nous tout, que nous apporte cette synergie ? Alors, les huiles essentielles qui la composent font de cette synergie un mélange à la fois tonique et calmant. Elle va apaiser l'esprit et relaxe l'ensemble de l'organisme, elle équilibre l'ensemble de la sphère émotionnelle et les huiles essentielles boisées qui la composent favorisent l'ancrage et la pleine présence dans l'instant, permettant ainsi de profiter pleinement de la vie. Cette synergie, elle est dynamisante, elle va stimuler les organismes fatigués. C'est un mélange vraiment énergisant. Elle est parfaite pour passer une journée équilibrée et inspirante. Chouette, une belle synergie pour rester motivée et pour rester équilibrée. Dis-nous maintenant comment bien l'utiliser ? Alors, on peut l'utiliser par voie aromatique. On peut la diffuser à l'aide de son diffuseur ou la respirer à même le flacon pour bénéficier de tous ses bienfaits, aussi bien au niveau respiratoire qu'au niveau émotionnel. En topique, elle peut être utilisée diluée pour assainir et apaiser la peau. Donc, on peut l'utiliser pour ses soins visage ou pour confectionner une huile massage apaisante. Attention, comme elle contient de l'orange, elle est photosensibilisante. Donc, on ne s'expose pas au soleil après une application et on ne la prend pas en interne. Donc, il faut savoir qu'elle ne convient pas aux femmes enceintes et allaitantes, aux enfants de moins de 6 ans. Et on va faire attention pour les personnes qui ont une pathologie hormonodépendante ou un traitement de fond à la cortisone car il contient des huiles qui sont déconseillées dans ces deux cas. Merci pour toutes ces précisions et je te laisse donner une astuce avant de clôturer le podcast. Alors, on a vu qu'elle était énergisante mais aussi très apaisante. Donc là, une astuce toute simple pour détendre en fin de journée, pour se détendre en fin de journée. Je vous invite à diffuser durant 30 minutes 6 gouttes de la Synergie Forest Brise à l'aide de votre diffuseur pour vraiment vous concocter un espace de détente pour terminer votre journée. Eh bien, merci pour votre écoute. Vous pourrez nous retrouver dès demain pour un nouveau podcast essentiel. En attendant, vous pouvez réécouter, tester et nous partager votre expérience et vos propres astuces en commentaire sous ce podcast. On vous dit à demain. Essentiellement votre, Amandine et Lucie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501